Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention sur quelques marchés choisis. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux investisseurs de très court terme, ceux qui ont le temps de pouvoir se consacrer au trading. Si vous n'avez pas de méthode, peut-être que ma méthode vous aidera. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'entrée au mien. On va commencer tout de suite avec le Dow Jones en données 4 heures. Comme on peut le voir, on a la première chose à remarquer, c'est au niveau des tendances, que c'est vraiment pas mal du tout avec une tendance de long terme qui est haussière sur cette unité de temps, une tendance de fonds qui est haussière, une tendance générale qui est haussière, bref, c'est haussier. Dans ces conditions, on voit que notre premier support est à 33,650, 33,595. C'est sur cette zone qu'il est plausible que les traders les plus pressés rentrent à l'achat. D'ailleurs, on y est presque. Autre zone pour les plus patients, un retour sur cette zone des 33,470, 33,250. On a également des zones de résistance qui pourraient permettre aux baissiers de rentrer en action, mais c'est assez éloigné. On a une sorte de résistance intermédiaire ici à 34,080, 34,020. Maintenant, je vais vous indiquer comment beaucoup de traders procèdent pour mettre leur stop de protection, car il est souvent recommandé de mettre un stop de protection pour limiter la perte maximale. Alors, imaginons que l'on décide d'acheter sur la zone ici des 30. On va essayer de prendre un chiffre rond. Imaginons que l'on rentre à 33,350. Non, 33,350. On peut utiliser la TR. Alors, si on prend 33,350 et qu'on prend la TR au moment où on y sera, donc on prend un indicateur qui s'appelle Average True Range, et au moment où on achètera à 33,350, on regarde la valeur de l'ATR. Imaginons qu'à ce moment-là, la valeur soit de 135. Alors, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le point d'entrée, donc 33,350. On enlève la valeur d'un ATR. Ça donne un stop de... Non, un ATR, c'est 135. Voilà. Là, ça donne 33,215. Ça veut dire que le stop de protection, il serait donc à 33,215. Ça veut dire un stop de protection ici. OK. Alors, ensuite, on peut prendre un stop de protection plus large. On peut prendre un stop de protection à 2 ATR. Donc, dans ce cas, au lieu d'enlever 135, on enlève encore 135. Ça vous donne un stop de protection à 33,080. Donc, ça veut dire à peu près, voilà, 33,86 ici. Alors, ce n'est pas neutre, puisque plus votre stop de protection est éloigné, plus vous avez de sécurité pour votre trade. Mais plus vous avez l'objectif de gagner de l'argent avec une cible éloignée pour que le jeu en vale la chandelle. Donc, par exemple, et toujours simplement à titre d'exemple, imaginons que vous soyez rentré avec un stop de protection à 0,58% en dessous. Eh bien, il faut que vous visiez au moins 0,58% au-dessus pour que le jeu en vale la chandelle en gagnant au moins autant que vous ne risquiez et espérez vous enrichir si vous avez raison une fois sur deux. Puisque si vous avez raison une fois sur deux, mais que vous gagnez plus quand vous avez raison, que vous ne perdez quand vous avez tort, eh bien, matigmatiquement, vous vous enrichissez. Donc, plus vous avez un stop de protection éloigné, un ATR, deux ATR, trois ATR, plus vous devez être ambitieux dans vos objectifs, ce qui n'est pas forcément le plus évident. Donc, voilà pour un stop de protection pour un achat. Si vous voulez mettre un stop de protection pour la spéculation à la baisse, imaginons que vous décidiez de spéculer à la baisse sur les 34100. OK ? Donc, vous prenez 3400, et vous allez cette fois ajouter la valeur d'un ATR. Donc, on a dit que c'était 135. Et vous aurez un stop de protection à 34, 235. C'est-à-dire que votre stop de protection, il sera à peu près là, 235. OK ? Avec pareil, plus votre stop de protection, il est haut, parce que vous pouvez prendre un ATR, deux ATR, pareillement, plus vous devez viser un objectif ambitieux pour que le géant vale la chandelle. Donc, on termine avec les bougies Aikinashi. Et pour l'instant, vous voyez qu'il y a un affaiblissement de la pression haussière, puisque les bougies sont toujours haussières, elles sont vertes, mais elles sont de plus en plus courtes. Et donc, on voit bien que, pour l'instant, l'heure est à la consolidation. Il est d'ailleurs plausible, on l'a dit, qu'on en aille se réfugier sur le support H4. Et en cas de cassure de ce support H4, un retour sur le support, ici, 33470, sera à l'affaire des acheteurs potentiels. Et on passe au Nasdaq. Le Nasdaq, également, dans une tendance de long terme sur les unités 4 heures, qui est haussière. La tendance de fonds est haussière également. La tendance générale est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200, de la M50, dans la M20 qui monte. On est face à une zone de résistance sur laquelle nous sommes actuellement en train de buter, 13,563,470. Il est possible que les acheteurs attendent, justement, que l'on clôture au-dessus pour acheter, ou encore mieux, après un éventuel throwback sur la zone. Stop de protection en dessous de la zone des 13,563,470. Maintenant, les plus patients préféreront attendre que l'on revienne sur le support des 13,413,300, puisque c'est un support H4 et journalier. Stop de protection avec les ATR en dessous de la zone d'achat. On peut même envisager que les plus gourmands attendent un retour sur la zone de support hebdomadaire, éventuellement des 12,940, 12,715. Stop de protection en dessous de la zone. Maintenant, pour ceux qui veulent spéculer à la baisse, c'est un peu compliqué, parce qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, pas beaucoup d'obstacles fiables. Donc, je pense que ceux qui veulent spéculer à la baisse tenteront un coup de poker en spéculant à la baisse maintenant avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue et en pariant sur une consolidation importante. Les bougies Aikinashi montrent que, pour l'instant, ça reste quand même assez mitigé. C'était haussier, ça l'est encore, mais de moins en moins, on regarde des bougies de plus en plus courtes qui se dessine actuellement sur le Nasdaq. Et on passe au CAC 40. Si vous voulez trader le CAC 40, la première des choses à noter, c'est qu'effectivement, les tendances sont toujours haussières, que ce soit la tendance générale, la tendance de fond, la tendance de long terme. On donnait 4 heures, c'est clairement haussier. Maintenant, le danger, c'est qu'on est sur une zone de résistance hebdomadaire. 67, 65, 90, et la progression va être un petit peu plus ardue. Alors, ceux qui veulent acheter, attendent peut-être que l'on revienne sur la 65, 70, 65, 64, ancienne zone de résistance qui pourrait être devenue support avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Maintenant, la proximité avec la résistance hebdomadaire est telle que certains préfèreront peut-être attendre que l'on revienne sur la zone des 64, 73, 64, 52, zone de support ici avec un stop de protection en dessous de la zone bleue, voire un retour sur la zone orange, le support journalier. Dans ce cas, il faudra attendre et prendre son mal en patience pour avoir un point d'entrée assez bas pour que le stop de protection ne soit pas trop éloigné. Ce sont les possibilités les plus évidentes. Autre possibilité, bien sûr, le short, la spéculation à la baisse. Sur les niveaux actuels, d'ailleurs, on voit que ça renacle actuellement. Stop de protection au-dessus du point d'entrée avec les ATR, ou alors attendre même que l'on s'enfonce dans la zone grise, espérer que l'on monte le plus haut possible stop de protection en dessous de la zone grise et en pariant sur les continuations de la baisse. D'ailleurs, pour être complet, il faut faire apparaître cette petite zone de résistance qui est en train de se construire ici. Il est clair que les cours refluent à son approche. C'est la zone globalement des 6510. Les bougies Aikinashi indiquent que la pression haussière s'amenuise. aux bougies vertes maintenant fait suite une première bougie rouge ici. Pas extrêmement baissière, c'est un petit corps, mais suffisamment pour montrer que l'hésitation est en train de se mettre en place au contact de cette résistance béante. Et on passe au DAX 40 dans une tendance également favorable. Les cours sont pour l'instant au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20 en données 4 heures, tendance de long terme, tendance de fond, tendance générale haussière. La première résistance se dessine actuellement, sous nos yeux, elle se crée sur les 13 890. Le prochain support, le plus immédiat, est à 13 800, 13 760. Un autre ici, il me semble, à 13 490, 13 450. Les haussiers attendent sans doute que l'on revienne sur cette zone, stop de protection en dessous, ou alors sur la zone suivante, les 13 490, stop de protection également en dessous. Dernière solution, attendent que l'on clôture au-dessus de la résistance des 13 890 et stop de protection en dessous de cette même zone. Les vendeurs à découvert peuvent soit rentrer à la baisse sur cette résistance qui vient de se dessiner à 13 890 avec un stop de protection au-dessus de cette zone. Pas beaucoup de choix puisque nous sommes face à une absence de résistance immédiate. Une autre résistance, c'est la 14 350, 14 300. Elle est vieille. Elle remonte à vraiment très longtemps. Mais elle est bien réelle. Entre les deux, pas grand-chose. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de résistance. Ça veut dire que c'est beaucoup moins évident. Et les données 4 heures, pour l'instant, montent comme pour les autres indices que la pression haussière s'évanouit. Des bougies de moins en moins longues et même une première bougie rouge qui est en train de se former. On passe à l'euro-dollar avec une tendance de long terme qui est toujours note car on est certes au-dessus de la M200 mais celle-ci descend encore. La tendance de fond est haussière avec des cours au-dessus de la M50 qui montent. Tendance générale neutre puisqu'on est en dessous de la M20 mais celle-ci monte. Bref, on est parti à mon avis pour une période de latéralisation. A noter d'ailleurs qu'il n'y a pas énormément de points d'entrée intéressants. Le prochain support qui me semble légitime est sur cette unité de temps celui des 1.01.19.1.09.97. Il y a plein de petits supports entre temps mais ce sont des supports intermédiaires dont la solidité est compromise. Regardez ici par exemple. Franchement, je vous en manque parce qu'il y en a plein. Il y a un petit support ici il y a un petit support là il y a un autre support là. Bref, seul ce support des H4 1.01.19 1.00.97 est visible de tous. La prochaine résistance par contre elle est bien claire. Elle est ici. C'est la zone des 1.03.128. Donc c'est assez difficile à trader de manière conventionnelle j'ai envie de dire. et sur cette unité de temps je dirais que le plus simple sans doute c'est d'attendre un retour sur le support H4 1.01.19 et HET avec un stop de protection en dessous de la zone bleue. Autre solution, attendre un enfoncement plus marqué de cette zone bleue et attendre même un retour sur la zone grise qui est une zone de support importante mais ce n'est pas facile. Ce sont les vendeurs surtout qui auront des trades faciles je veux dire conceptuellement puisque un retour sur cette zone de résistance avec un stop de protection au dessus serait sans doute un consensus vendeur pour la plupart de ceux qui veulent s'essayer à ce jeu. Les bougies et Kinashi ne sont pas très claires. Ce n'est pas haussier. Ça c'est une certitude. C'est rouge. Mais l'apparition de mèches hautes et de mèches basses montre que c'est une tendance baissière certes mais assez contrariée pour l'instant. Et on termine avec Bitcoin dans une tendance de long terme haussière une tendance de fond haussière une tendance générale haussière à l'approche d'une résistance journalière importante 28,470,25,350 je vous montre les données journalières pour que vous voyez à quoi cela correspond. Vous voyez cette énorme zone de support qui a été cassée qui a ensuite changé de polarité en devenant résistance et à l'approche de laquelle nous sommes c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier de cette zone. Les vendeurs ont évidemment ici un coup à jouer s'ils pensent qu'une correction s'impose. Le problème est le positionnement du stop loss puisque pour bien faire il faudrait un stop au-dessus de la résistance donc il faudrait prendre son mal en patience attendre que ça monte pour avoir un stop de protection pas trop éloigné. Autre solution bien sûr l'achat mais il faudra faire attention au regard de la présence de cette résistance très proche. Donc on a des supports on a beaucoup de supports mais aucun n'est vraiment très clair ici on a un petit support à 24-250 un autre support à 23-740 il y a même un support intermédiaire ici mais il me semble que ce support-là a plus de légitimité celui des 22-550 22-420 en tout cas quelle que soit la zone de support que vous choisissiez pour tenter l'achat le classicisme veut qu'on mette le stop de protection en dessous de la zone bleue notamment en utilisant la terre c'est une option. Les bougies Aikinashi sont plutôt haussières mais pas non plus mirobolantes ce n'est que la première bougie qui se dessine verte on est en train de dessiner une nouvelle impulsion mais rien n'est fait pour l'instant même si encore une fois je le répète c'est plutôt haussier. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces grands marchés je vous invite si vous avez aimé ce format à vous abonner pour ne pas louper la mise à jour la mise à jour c'est toutes les semaines en début de semaine je vous présente mes zones d'intervention pour les 7 prochains jours vous avez également la possibilité de liker ça me fait plaisir et enfin vous avez la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire IG qui vous propose le trading sur Turbo24 sur CFD et vous avez des vidéos juste par incrustation pour découvrir comment cela fonctionne si vous n'êtes pas habitué à travailler avec des produits dérivés performants et c'en est terminé je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine pour la mise à jour je vous souhaite